Quand on est entraîneur, on doit accepter qu'il y a 20 joueurs. Il n'y aura jamais 20 joueurs contents. Ça, c'est une évidence et c'est la seule chose qui est sûre comme entraîneur, c'est qu'on peut avoir 20 joueurs qui acceptent nos choix, mais on ne peut pas avoir 20 joueurs qui soient contents de leur situation. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est des joueurs qui n'aiment pas forcément le foot. Celui qui ne commence pas et qui n'a pas envie d'être sur le terrain, c'est un autre problème. Mais dans tout ça, c'est important, je trouve, de pouvoir donner un cadre qui soit défini en avance aux joueurs. Donc, il y a un cadre grand mais rigide dans lequel les joueurs doivent pouvoir se déplacer. Et dans ce cadre, on doit être capable aussi en tant qu'entraîneur d'accepter les personnalités de chacun. De nouveau, ces personnalités, elles doivent permettre de vivre dans ce cadre qui est censé être un cadre qui permet de faire de la performance. Et si une personnalité qui peut être parfois atypique est dans ce cadre, mais qu'elle joue avec les angles de ce cadre, mais qu'elle reste à l'intérieur, tant que ça n'influe pas négativement sur le groupe, moi, personnellement, je ne vois pas où est le problème. Et tant que la personne est performante aussi. Maintenant, si on sent que la personne commence à sortir de ce cadre, là, c'est important en tant qu'entraîneur de pouvoir aller discuter avec la personne, essayer de comprendre et d'essayer de la ramener à l'intérieur de ce cadre. Si une personne commence par son comportement à influer négativement sur les autres joueurs, qui commencent eux aussi à sortir de ce cadre, là aussi, je pense que c'est des moyens, c'est des alertes, en fait, c'est des garde-fous qui vont mettre une limite à certains comportements. Mais encore une fois, tout le monde fonctionne différemment. Ce que je dis là, ce n'est pas une chose où je dis c'est comme ça et c'est tout. Mais je pense que si on veut travailler avec les êtres humains et accepter leur personnalité, on doit être capable de vraiment tout accepter pour autant que ça n'influe pas négativement sur la performance d'un groupe. Au final, c'est pour moi la chose la plus importante. Et là, si ça commence à influer négativement dans la performance d'un groupe, là, c'est clair, on va devoir changer de casquette. L'entraîneur social qui discute avec tout le monde, qui cherche à comprendre, à accompagner, il va devoir aussi trancher. Et à un moment donné, c'est la responsabilité de l'entraîneur de trancher dans l'objectif d'une performance. C'est très intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que cette histoire de cadre, en fait, comme tu le dis, il y a plusieurs cas dans le professionnel. Jason parle souvent d'Arsenal, mais justement, c'est Arteta, il est arrivé, il a mis des choses en place. Il y a un cadre, il y a des règles à respecter. Si le joueur sort de ce cadre, et il y a eu des exemples, anciens capitaines, c'était Aubameyang ou la Kazette, ils sont sortis du cadre, ils sont partis du club. Et il y a d'autres clubs, par exemple, si moi je connais un petit peu, c'est Manchester United, où il y a eu aussi des cas un peu sensibles, où certains joueurs sont sortis du cadre, mais derrière, il n'y a pas eu ces mêmes sanctions. On va dire que l'entraîneur n'a pas réussi à faire respecter le cadre, mais le joueur n'a pas eu de sanctions par rapport à ça. En fait, c'est comme si on avait accepté qu'il sorte du cadre. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'on peut perdre, justement, un peu le vestiaire. Si tu respectes le cadre, peu importe le statut du joueur, le reste du groupe va certainement continuer de suivre et va comprendre. Mais si tu ne respectes pas ça, là, tu peux perdre son vestiaire. Je suis d'accord, je pense que c'est un bon exemple. Après, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a déjà, à nouveau, parce que les gars qui sont sortis de ce cadre ont influé négativement sur le groupe. C'est-à-dire que si à un moment donné, les autres commencent à leur rejeter, ces leaders, et que ça devient compliqué, je pense qu'il faut sévir. Maintenant, peut-être que parfois, il y a des joueurs super talentueux qui faisaient des différences en faisant peut-être n'importe quoi dans le comportement. À la fin, c'est le monde professionnel. C'est encore une autre analyse que par rapport à un niveau peut-être amateur ou alors avec des jeunes, où on est dans la formation et dans l'éducation. Et aujourd'hui, si tu as un joueur qui te marque quatre buts par match, mais qui fait n'importe quoi avec son comportement, comment tu réagis ? De nouveau, je pense qu'il faut trouver juste le milieu entre le moment où ça commence vraiment à impacter négativement le groupe. Quel est le milieu, en fait, qui va être adapté ? Et je pense qu'il n'y a pas de juste ou de faux. C'est de la sensibilité et c'est là où est-ce qu'on met le curseur dans les priorités. Et est-ce que la priorité, c'est le résultat coûte que coûte ? Est-ce que c'est le résultat par le groupe ? Ou est-ce que c'est moi, mon égo ? Mais de nouveau, qui peut être positif. Moi, mes limites que j'ai décidé de mettre, et je dis non, il est sorti de mes limites, il n'existe plus. Ça, c'est très différent. Personnellement, je n'aime essayer de comprendre comment fonctionnent les gens et de ne pas dire que c'est moi parce que moi, j'ai dit qu'il n'a pas accepté ça, alors stop. Non, il n'y a pas que ça. Par contre, c'est clair qu'il y a des limites, pas des passées, évidemment. Mais oui, c'est quelque chose qui dépend beaucoup du contexte, je pense aussi, dans lequel on évolue. Et je pense que tu l'as dit aussi, qui est une question absolument casse-tête, certainement. Tu dis, ça dépend aussi de ta sensibilité. Et c'est là où je pense que tu te démarques en tant qu'entraîneur par rapport à d'autres entraîneurs, toi ou n'importe quel autre entraîneur, n'importe quel employé dans n'importe quelle organisation. C'est quelle sensibilité j'ai et comment je sais utiliser ma sensibilité comme un outil pour guider des décisions le plus juste possible. Et c'est là où la différence, à mon avis, se fait entre des gens qui arrivent à un certain niveau et d'autres pas. Et en même temps, c'est tellement compliqué parce que comment parler de ce sujet, quelque part ? Comment trouver un fil rouge dans cette brume, si je puis dire ? C'est vrai, c'est un sujet très particulier, très sensible, pour reprendre cette thématique, dans le sens où certains vont dire non, non, il ne faut pas de sensibilité, ça doit être clair, ça doit être net, ça doit être rigide. Personnellement, je pense être quelqu'un qui a une bonne sensibilité, qui ressent plutôt bien ce que ressentent les gens, qui arrivent à comprendre ce que ressentent les gens. Je fais preuve d'empathie, j'essaie de comprendre ça. Maintenant, cette sensibilité, elle prend aussi beaucoup d'énergie. Et à la fin, de nouveau, il faut trouver le juste milieu entre dépenser toute son énergie dans la sensibilité où, à un moment donné, on doit, quand on travaille avec cette sensibilité, mettre aussi des limites jusqu'où on est prêt à aller avec cette sensibilité. À un moment donné, avec tout le respect pour les êtres humains, on fait un job social, mais on n'est pas des travailleurs sociaux. Ou peut-être qu'on a d'autres priorités avant ça. Donc, en fait, de nouveau, c'est le groupe qui doit primer, le groupe doit passer avant le reste. Et pour certains, et dans certains contextes, encore une fois, la performance dans le monde professionnel, peut-être qu'à Arsenal, la performance passe avant le reste. Donc, de nouveau, c'est le contexte qui doit être pris en compte, je pense, pour vraiment avoir un avis là-dessus. Mais, de nouveau, c'est toujours une question d'équilibre. Si on ne fait qu'avec la sensibilité, on va s'épuiser, puis à un moment donné, on va perdre aussi le sens des réalités. Et elle doit être utilisée, elle doit être là, mais avec parcimonie, puis avec, j'ai envie de dire, une limite aussi où on doit être capable de se protéger et de ne pas vivre qu'avec ça. Oui. Merci.